Tristan, Clément et Pierre ont trouvé une façon très originale de se promener dans les bois en se pourrissant bien la vie. Ils vont jusqu'à la forêt de Vécourt, un lieu étranger maléfique loin de toute habitation. La façon de conduire de Tristan est originale, vous verrez pourquoi à la fin. Les chemins pour rejoindre cette forêt sont déjà bien défoncés, mais vous allez voir qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. La première difficulté est un petit trou d'eau qui paraît anodin, mais ne croyez pas que vous pourriez le franchir avec votre voiture. La première tentative de Pierre et son quad est la catastrophe, l'engin se plante et refuse d'avancer. Tristan décide de faire demi-tour pour essayer de sortir Pierre de sa position boueuse. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le treuil installé sur le quad s'avère redoutablement efficace. C'est parti, c'est parti. On va t'entraîner ? Ouais. Je crois que t'as reçu un peu tout là, ça se fait croire. Pierre repart devant Tristan qui doit à nouveau faire demi-tour. Nous allons voir si le deuxième trou se passe aussi bien. Je pense qu'il fallait quand même bien les 4 roues motrices du Buggy. Les difficultés se corsent, on voit la belle trace entre les deux ornières, c'est tout simplement le Buggy qui frotte en dessous. Difficile quand même de savoir où est le chemin, mais les pilotes ont l'air de savoir où est le chemin. Rien n'a l'air d'arrêter les aventuriers. Et même les troncs d'arbres tombaient en travers du chemin. Je crois qu'il faut acheter la route jusqu'à ce que j'en ai admis. Ouais. Ouais. C'est parti. Les dénivelés passent à fond. Rien n'a l'air d'arrêter le Polaris de 800 cm3 pourtant rabaissé. Pierre et son quad de 500 cm3 connaissent un nouveau problème, mais le pilote a trouvé l'astuce. Il suffit de pousser en accélérant. Il suffit de pousser en accélérant. Le buggy va connaître sa première frayeur en restant planté dans la boue. Le copilote secoue la machine, mais ça ne bouge toujours pas. Mais une petite marche arrière et l'aide de Clément et tout rentre dans l'ordre. Le copilote secoue la machine, mais c'est un visage qui s'en va nous voir. il faudrait le refaire celui-là ah nan nan maintenant t'es mouillé tout le temps oh putain la vache la balade terminée on rentre à la maison et on constate les dégâts et ben couleur boue ouais c'est ça, à camoufler à camoufler putain à mon bras quoi t'as vu ça tue hein et voilà Tristan rejoint son fauteuil et nettoirait le buggy plus tard regarde je te l'avais dit que j'avais une mode de terre dans mon dos je te l'avais senti ah ouais mais il est de quelle couleur en fait de dessous ? ah il est blanc je crois Pierre et Clément quittent Tristan en lui promettant de nouvelles aventures motorisées il n'y a pas qu'on voit la patte il n'y a pas qu'on voit la patte c'est le mulage pression de l'infini d'écran je peux elle